... Alors, pour la présentation, Marjorie, Sabrina et Nora qui vont vous développer une démonstration de combat à grands siècles. Donc, l'escrime du 16e, 17e et 18e siècle au service d'un duel à 1 contre 2. Donc, pour des débutants, c'est une très bonne approche. On peut les applaudir encore une fois. C'était très bien. Et maintenant, nous allons passer au salut qui était annoncé. Alors, les saluts. Nous allons faire deux saluts militaires. Le cadet mousquetaire et le mousquetaire. Il s'agit de saluts codés, connus de la plupart des escrimeurs de scène, qui consistaient à deux choses. Saluer le capitaine de Tréville au temps de D'Artagnan, Athos, Portos et Aramis, le roi Louis XIII, donc des personnages importants, et aussi lors d'un duel. Il faut savoir que lors d'un duel, votre salut est peut-être la dernière chose que vous ferez de votre vie. Donc, il y a intérêt s'il soit beau. Pour partir, c'est une bonne note. Donc, on va voir s'ils ont bien suivi les choses. Allez, mettez-vous en place. Nous commençons par le cadet mousquetaire, les aspirants, qui commencent. Messieurs les cadets, pour le capitaine de Tréville et Samadès-Sénorand XIII, bien haut, bien grand, pour voir là-bas au contraire. Prêt et salué. Et maintenant, nous allons passer au mousquetaire. Et un petit salut final. Le mousquetaire, donc, ce sont les cadets qui ont réussi à passer leurs examens et à être reconnus comme mousquetaire à part entière, garde d'élite du roi. Messieurs les mousquetaire. Prêt ? Salut les... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Avec un petit interlude avant le duel d'escrime médiéval En vous présentant ce que j'appelle le combat de secondes Dit aussi le combat Hollywood Ce que vous voyez donc dans les productions hollywoodiennes Et qu'on aime bien rigoler entre nous en Escrimeur de scène Pour ce faire, je vais appeler un autre débutant Mathéo, qu'on peut applaudir bien fort Applaudissements Et c'est tellement simple que je pense pouvoir garder le micro dans ma main gauche On continue Alors, présentation Vous êtes un chorégraphe vous n'avez pas envie de vous embêter, vous êtes à Hollywood. Votre but, un combat très rapide avec quelqu'un qui n'a jamais tenu une épée. Mathéo, il triche un peu, il a déjà un an d'expérience. Mais ça va se faire très vite. Pour ce faire, on ne s'embête pas. On prend une petite gamme avec quelques coups rythmés qui font sympa. Démonstration. Moi, je vais l'attaquer tout le temps sur le coude et lui, il va m'attaquer au milieu, la figure et la tête. Simple. Ça se fait très vite. Je prendrai n'importe qui dans le public en des minutes, c'est réglé. Vous êtes prêts ? Démonstration. Voilà. Très simple. Vous avez votre base. Avec ça, on peut le refaire un peu plus vite. Ça marche très bien. Simple. Bon, bien entendu, si vous faites ça, vous êtes virés. Il va falloir mettre un peu de mouvement histoire de faire croire au public qu'il y a du combat. Donc pour ce faire, Mathéo recule un petit peu, s'il te plaît. On prend de la distance. Mathéo va avancer vers moi. Et puis, il va faire la gamme. Moi, je vais juste reculer. Ça ne sert strictement à rien martialement. Vous faites ça, vous êtes mort. Mais pour le public, pour le spectacle, ça passe toujours. Prêt ? C'est un truc. Parfait. Et maintenant, je n'ai plus qu'à retirer mon arme. Et c'est moi qui fais la même chose dans l'autre sens. Voilà. Très, très simple. Hollywood. On va continuer. Alors, bien entendu, si vous faites ça encore, vous êtes re de nouveau virés parce qu'il vous manque un petit quelque chose histoire de dire qu'on vous paye 10 000 euros à rien faire. Donc, comme moi, j'aime bien gagner 10 000 euros et que j'aime bien faire des choses, on va essayer de rajouter un petit point de détail. Le final. Tu es prêt ? Repare au début. Prêt ? Eh bien, c'est bon. Hop. Continuez. Hop, 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 hop. Et voilà. Petit geste supplémentaire. Petit capouillage, ça peut arriver, mais vous avez votre combat 2 secondes, Hollywood, en quoi, en 2 minutes, top chrono, et c'est fait, et vous passez au cinéma. Bon, j'exagère. Hollywood, c'est parfois un petit peu plus perfectionné, mais c'est sur cette base-là que se constitue la plupart des combats. On appelle ça le style mousquetaire pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la question. Voilà. On peut applaudir Mathéo et on le remercie. Et on va terminer avec un de mes élèves qui a un peu plus de bagage. Il a 2 ans d'expérience. Je l'ai connu quand j'étais à Arles. Et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Mathieu ! Qui a la raison. Donc, je vais me débarrasser du micro. Sachez juste que nous allons vous présenter un petit peu de l'esprit médiéval en essayant de respecter à minima la réalité de ce qu'on a pu retrouver historiquement sur les manuels et de ce que les recherches ont pu mener. On a été obligés de faire des choix à un moment donné pour la scène, mais on essaye de faire au mieux. Merci. C'est parti. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Deuxième chose, les ratés arrivent. L'important, c'est qu'on a travaillé en sécurité. A aucun moment, Mathieu était en danger. A aucun moment, je n'étais en danger. La moindre erreur, vous avez pu le consulter, pas de contact, on continue. Et on donne toujours l'illusion qu'il y a quand même un combat. Ça, c'était l'erreur. Pour montrer la passe qui a été ratée, c'est celle-ci. Ça, c'est la passe correcte, comme elle était faite. Tout de suite, Mathieu, juste pour vous expliquer comment ça se passe. Comment vous allez apprendre et on terminera sur cette note-là. Au début, on s'est juste basé sur des signaux. La première attaque, par exemple. La première attaque, ma première cible, c'est son épaule. Mathieu décide de prendre la parade. Il n'est pas fou, il n'a pas envie de mourir. Dans les textes anciens, souvent, une technique utilisée, c'est fin de thé, sur cette signe. Si on l'a fait en entier, alors normalement, c'est à deux mains, mais je vais faire une main. C'est que je prends ici, je frappe et j'en profite pour frapper la main. Et puis après, derrière, la gorge. Mathieu, il n'est pas fou, il est entraîné, donc il a la parade pour tout ça. Il a prévu, donc il va me mettre une attaque pleine figure. Que je pars. À ce moment-là, s'il a envie, il peut faire une remise avec la pointe pour me planter la gorge. Et ça fait mal. Moi, je n'ai pas envie, recule un peu Mathieu, pour reprendre la position initiale. Donc je devais lever mon arme et attaquer sa tête. Il n'a plus qu'à dégager s'il ne veut pas mourir. Et ça me permet de faire le tranché vent, ce que vous avez vu tout à l'heure. Cette technique est un enchaînement qui a été fait par des reconstituants historiques. Et donc, notamment Glédia Torres, que vous pourrez retrouver, si vous cherchez ça sur YouTube, etc., vous retrouvez cette technique. Pour ce faire, on s'est juste basé sur les cibles. Et petit à petit, on a construit notre chorégraphie de manière à donner cette illusion. Il n'y a rien de sorcier, je vous rassure. Vous pouvez tout le monde y arriver. Même monsieur ici, s'il a envie d'essayer, il pourrait. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. Si vous êtes intéressé, juste, ne serait-ce que pour discuter de la discipline pratiquée, nous sommes là-bas, à côté. Là, vous voyez les armes qui sont en escrime. Et on sera heureux de répondre à toutes vos autres questions. On vous remercie. Tout le monde ! Et là, donc, mes assistants. Mathéo, Sabrina, Enora, Marjorie, Mathieu. Et à l'exception de Mathieu, ce sont tous des débutants qui ont commencé la semaine dernière, principalement. Donc, on peut vraiment les applaudir bien fort. Ils ont fait beaucoup de boulot. Bravo.